Une hernie inguinal, c'est une hernie d'abord qui se trouve dans l'aine. C'est une faiblesse des tissus de la paroi du ventre, plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Pour la simple bonne raison qu'on a le cordon du testicule qui va passer à travers la paroi du ventre, créer une faiblesse à cet endroit-là, mais ça peut être vu chez les femmes aussi. Cette faiblesse-là laisse sortir jusqu'en dessous de la peau du contenu qui devrait normalement être dans le ventre. Ça peut être des tissus adipeurs, ça peut être de l'intestin. Ça, ça va se présenter chez le patient sous la forme d'une bosse au niveau de l'aine. Bosse qui peut être douloureuse, qui va très souvent être sensible lors de l'exercice physique. Donc, on voit l'anneau inguinal qui laisse sortir. Ici, c'est l'intestin qui est mis en éfinance. La hernie inguinal se traite d'une façon uniquement, c'est-à-dire par chirurgie. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est prendre le contenu de la hernie, le retourner à sa place dans la cavité périténale, puis ensuite venir refermer l'anneau un petit peu, puis placer sur le dessus une prothèse qui est en fil chirurgical tressé, qui va renforcer la réparation, puis permettre de garder les tissus plus forts, puis de garder le contenu de la hernie à l'intérieur du ventre de suite à l'opération. Après l'intervention, il va y avoir évidemment un peu de douleur qui va être bien soulagé dans les premiers jours par la médication, puis au fur et à mesure, au fil des jours, le patient va pouvoir reprendre ses activités sans forcer de façon intense pour un mois, puis suite au mois après l'opération, les activités normales peuvent reprendre.